Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses des dentifrices avec nous en plateau il y a Sophie Doméjean professeur des universités bonjour Sophie. Bonjour. Il y a également à côté de nous Christian Werner docteur maître de conférence bonjour. Bonjour. Et alors merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Je profite aussi de rappeler que vous êtes tous les deux praticiens hospitaliers. Tout à fait. Et vous êtes investie dans de nombreuses activités associatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Sophie peut-être pour démarrer ? Alors je suis aussi vice-présidente du Collège national des enseignants en odontologie conservatrice. Je fais partie du board de l'IFRO, l'Institut français pour la recherche en odontologie. Je fais partie du board de l'European Federation of Conservative Dentistry et j'ai aussi une activité de dentiste réserviste pour le compte du service de santé des armées. En effet bien investie j'ai l'impression Sophie. Christian ? Oui hormis le département de parodontologie de Nantes, je suis membre du comité de pilotage de l'association dentaire française. Je suis membre du bureau national de la société française de parodontologie et d'implantologie orale. Responsable aussi scientifique de la société française de parodontologie et d'implantologie orale du Val-de-Loire. Alors merci à tous les deux d'être là avec nous. On va aborder les dessous des dentifrices avec le soutien institutionnel d'Oral-B. Je rappelle à ceux qui nous regardent enfin je vous le dis il y a un protocole sanitaire sur le plateau. On a été testé ou vacciné avant de faire cette émission. Alors premièrement est-ce que vous pourriez nous recontextualiser tout ça en nous parlant des dentifrices et avec cette question qui peut sembler bête Christian ? C'est quoi un dentifrice exactement ? Alors en dentifrice on va pouvoir prendre déjà la définition même du dentifrice qui vient du latin dense, dent et fricaré, froté. En fait le dentifrice est une substance légèrement abrasive et antiseptique utilisée pour le brossage dentaire. On va rentrer un petit peu plus dans le détail mais le dentifrice c'est pas nouveau. Quand on regarde un peu dans l'histoire... On l'a toujours utilisé le dentifrice ? Alors toujours, peut-être pas, mais quand on regarde en fait l'historique du dentifrice, je suis remonté jusqu'en Égypte antique, 3000 ans avant Jésus-Christ, où les préparations étaient un petit peu spéciales pour nous, enfin pas forcément à nos goûts. On a des préparations qui sont composées avec du miel, de la poudre de fruits de palmiers, des terres d'argile verte avec du charbon d'acacia. Ce qui est le plus étonnant c'est quand on regarde en Assyrie ou en Chine, on a des préparations à base d'urine. C'est une plante fermentée. Je préfère la terre d'acacia ou le miel. D'extrêmement d'animaux, notamment de chauve-souris. D'accord. Donc je crois qu'il faut être motivé là effectivement, mais ça montre qu'il s'intéressait en fait aux dentifrices et à son efficacité. Et un peu plus tard, Hippocrate par exemple faisait des prescriptions de poudre de corne de calciné de serre, de corde de souris, de miel, de vin blanc pur et de sel ammoniacal. Alors ça c'est pour nettoyer les dents. Et par contre contre la lithose, entre guillemets la mauvaise haleine, ils avaient tendance à utiliser plutôt des boulettes composées de parfums, de plantes odorifantes incorporées de miel ou de cardamone. D'accord. Puis un peu plus tard, dans le cinquième et jusqu'au quinzième siècle, on a toujours des poudres en fait. Des poudres composées de mélanges assez abrasives, de pierre-ponce brûlée, de sel, de cannelle et de clous de girofle. Ambroise Paré faisait des prescriptions lui de racines, de guimauve bouillie avec un peu de vin blanc quand même et d'alain de roche. Par contre on retrouve encore toujours ces mêmes composants, anciens entre guillemets, de poudre d'os de sèche, de pierre-ponce, de porcelaine, d'alain cuit, de corne de serre et un peu de cannelle quand même pour tout ça, pour avoir un meilleur goût. Oui, pour donner un petit goût et une petite odeur sympathique. Plus sympathique, bien sûr. Et en fait les dentifrices sont arrivées en pâte que vers 1873. Alors ils étaient à l'époque dans des pots de porcelaine. Et un dentiste, donc Washington Sheffield, qui a eu l'idée, en regardant les peintres avec leurs tubes de peinture, de mettre en fait le dentifrice dans des tubes souples en état, ce qui était en fait plus pratique et plus hygiénique. À transporter partout. Notamment à transporter aussi. Mais après, le dentifrice, est-ce qu'il suffit à lui-même avoir une bonne hygiène buccodentaire ? La part mécanique de la brosse à dents est quand même prépondérant de dents, ça c'est clair. Mais seul un brossage complet avec un dentifrice peut supprimer la totalité de la véhicule acquise exogène ou de la plaque. Donc il est nécessaire d'utiliser un dentifrice avec les brosses à dents. C'est la bonne combinaison. Voilà. Et après, on peut se poser la question aussi, si on ne veut pas utiliser de dentifrice, est-ce qu'il ne peut pas trop se brosser les dents ? Est-ce que j'utilise un bain de bouche ? Ça suffit. Voilà. Est-ce que ça suffit ? Et là, donc, sur cette photo de patient, vous voyez très bien un endroit où le contrôle de plaque n'est pas réalisé. Elle utilise énormément de bain de bouche tous les jours. Et en fait, on a quand même beaucoup de plaques, on a beaucoup d'inflammations. Alors pourquoi ? Parce que le bain de bouche, en fait, ne va avoir une baisse d'efficacité si on ne contrôle pas la plaque chez nos patients. Trover, en 2003, montrait qu'on a dix fois plus de résistance à un jour et 200 fois plus de résistance à trois jours si on ne sait pas brosser les dents. Donc du coup, le bain de bouche, lui, seul, ne sert pas, en fait, à maintenir une bonne hygiène bucodentaire. Il faut vraiment se brosser les dents avec un dentifrice. Après, les dentifrices, vous en avez de plusieurs sortes. Ils ne se valent pas tous. Vous avez des dentifrices, qu'on va dire, cosmétiques, qui vont faciliter mécaniquement, chimiquement, l'élimination des résidus, des tâches. Et vous avez les dentifrices, plutôt un dispositif médical, on va dire des dentifrices plus préventifs ou thérapeutiques. C'est-à-dire que là, on va choisir des dentifrices en fonction des pathologies rencontrées chez nos patients. Et donc, du coup, on va choisir les principes actifs en fonction de ces pathologies. Alors, ça peut être les lésions carieuses, ça peut être la maladie parodontale. Alors, les dentifrices, c'est un sujet qui intéresse bon nombre de nos téléspectateurs. Et justement, il y en a qui ont pu poser des questions en vidéo. Je vous propose de découvrir la première. Il s'agit de Bréanne. Elle est étudiante en deuxième année d'odontologie à la Faculté de Nantes. On l'écoute. Je m'appelle Bréanne, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année à la Faculté d'odontologie de Nantes. Et ma question, c'est est-ce que tous les dentifrices se valent ? Alors, je crois que c'est Christian qui va répondre à cette question. Est-ce que tous les dentifrices se valent ? Merci Bréanne de cette très bonne question, parce qu'effectivement, on parle de dentifrices. Après, on se dit pourquoi choisir ? On va choisir les dentifrices parce qu'ils ne se valent pas du tout. On a vraiment des dentifrices qui vont avoir une efficacité thérapeutique et qui vont avoir des vrais objectifs à tenir. Alors pour ça, en fait, on va avoir trois grandes catégories. On verra, même on pourra en rajouter une quatrième plus tard. La prévention primaire, c'est-à-dire je n'ai pas de problème, mais je ne veux pas en avoir. La prévention secondaire, j'ai un problème, carie, maladie parodontale. On va utiliser le dentifrice comme acteur, en fait, de ce traitement. Et la prévention tertiaire, le patient a été traité. Il n'a plus de pathologie active, mais on veut prévenir, on veut maintenir cette stabilité. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment définir les objectifs et du coup, après, définir les moyens et donc définir quel type de dentifrice on peut être amené à choisir. Donc, encore une fois, en fonction de la maladie carieuse, en fonction des parodontites, donc ce sont des maladies inflammatoires d'origine infectieuse de la gencive, des hypersensibilités, nous le verrons un peu plus tard, et aussi, bien évidemment, de l'halitose. Ce sont deux demandes vraiment très importantes des patients, les sensibilités dentaires et l'halitose, c'est-à-dire la mauvaise haleine. Et après, il faudra choisir aussi en fonction des patients, parce qu'un jeune patient, enfant, adolescent, jeune adulte, ce n'est pas forcément ni les mêmes posologies, ni les mêmes objectifs que des patients un petit peu plus âgés ou qui ont d'autres pathologies. Ce qui va être important dans ce choix, ça va être que le praticien puisse vraiment choisir de manière éclairée. Une fois qu'il a bien choisi ses objectifs, utiliser le bon moyen. Mais ça ne suffit pas, il va falloir expliquer tout cela aux patients, c'est-à-dire transmettre ces informations aux patients, pourquoi on va choisir ce dentifrice et pas un autre, et ensuite, on va dire comment l'utiliser le mieux possible. Bien évidemment, tout ça, ce n'est pas simplement verbal, ça va être aussi le prescrire. Trace écrite, on veut tel dentifrice, l'utiliser de telle manière, avec telle fréquence. Donc, être très factuel et accompagner nos patients. Oui, parce que surtout, il doit y avoir des patients qui viennent déjà avec une idée préconçue, qui pensent à un dentifrice en particulier, qui ne sera pas forcément le bon pour eux. Tout à fait. C'est-à-dire que le patient peut choisir un dentifrice, tout simplement parce qu'il y a une image qui est véhiculée par du marketing derrière, parce que ça lui correspond pour des valeurs personnelles. Par contre, effectivement, il va falloir remettre les choses en place en se disant qu'il y a une pathologie, il faut que le dentifrice soit un acteur du traitement de cette pathologie. Très bien. Et notamment, par exemple, on parle de plaques, on appelle ça plutôt le biofilm. Vous allez avoir trois moments qui vont être ciblés, qui vont être intéressants pour les dentifrices. C'est à la fois d'abord l'attachement des bactéries sur la surface, c'est-à-dire qu'elles viennent contaminer une surface, elles viennent adhérer. La deuxième partie, c'est la prolifération, la croissance. Et la troisième partie, ça va être la contamination. C'est-à-dire qu'à partir d'un réservoir, ces bactéries vont venir contaminer la bouche. Et donc, d'après ce schéma de l'Université du Montana, on va essayer déjà, grâce à ces dentifrices, de cibler des actions sur ces trois moments forts. Alors, bien évidemment, chaque patient ne se ressemble pas forcément au cabinet. Dans la journée, vous pouvez avoir des profils très, très différents. Sur ces deux photos, vous voyez des patientes qui n'ont pas du tout le même besoin, qui ont le même âge. Une à gauche où il y a un état inflammatoire, la gencive est gonflée. On voit qu'il y a de la plaque, il y a des colorations. Donc là, on a une maladie parodontale. Sur la photo de droite, vous allez avoir en fait une patiente qui a très peu d'inflammation, par contre, qui commence à avoir des petites récessions, des petites sensibilités. Donc, on ne va pas du tout utiliser le même dentifrice chez ces patientes qui ont le même âge. Même chose sur ce genre de patient, où là, on a beaucoup de coloration. C'est un patient qui, quand même, passe le fil interdentaire. On le voit, il a coupé le tartre et la plaque grâce à ça. Mais ça ne fonctionne pas bien. Donc, ça veut dire que là, il y a un problème de méthode. Et est-ce que son dentifrice s'y était adapté ? Non. Là, on va chercher plutôt des dentifrices qui vont avoir un effet un peu plus mécanique, moins d'effet sur le côté inflammatoire. Bref, s'adapter aux besoins. Effectivement, on a des patients, en plus, qui perdent des tissus de soutien, ce qu'on appelle les parodontites. Vous allez avoir un état inflammatoire d'origine infectieuse qui va faire disparaître l'os, créer un état inflammatoire de la gencive. Là, vous avez un patient qui a une parodontite chronique généralisée. Donc, on va se poser la question du traitement de l'inflammation et du traitement de l'infection. Donc, les cibles ne vont pas être forcément les mêmes. Même chose chez ces patients. Là, vous avez un état inflammatoire très important. Donc là, ça va être vraiment avoir un principe actif, très ciblé sur l'inflammation et l'infection, puisque c'est un motif de consultation de ces patients. Et par exemple, sur cette dernière patiente, où elle a perdu beaucoup d'os sur les incisives, puisqu'elle a perdu plus des deux tiers de son os, elle n'a que 26 ans. Donc, c'est une pathologie qui est extrêmement agressive et sévère. Il va falloir vraiment définir nos objectifs thérapeutiques et s'aider, évidemment, d'antiseptiques. Alors, je vous rassure, vous voyez le résultat. Cinq ans après, il y a eu un traitement parodontal, non chirurgical, chirurgical, un traitement orthodontique. Donc, pendant tous ces traitements, la patiente a été accompagnée avec une thérapeutique adaptée et un dentifrice, bien évidemment, adapté, y compris pendant les deux ans, deux ans et demi, trois ans d'orthodontie. Chaque patient, son protocole ? Oui, tout à fait. On s'adapte à chaque patient. C'est vraiment du sur-mesure. Même chose chez ces patients-là. On parlait d'hypersensibilité. C'est vraiment un motif de consultation de plus en plus fréquent. Les patients ont tendance à brosser assez fort pour ne plus avoir de tâches. Et là, quand on regarde ces deux patients, on se dit qui a le plus mal ? Ce n'est pas celui de droite où on a toutes les racines qui sont à nu. C'est la patiente de gauche où on a des petites récissions de quelques millimètres. Par contre, c'est extrêmement douloureux. Et donc, on ne va pas du tout utiliser non plus les mêmes molécules. Donc, on choisira bien évidemment les dentifrices en fonction. Mais ça ne suffit pas. Le dentifrice ne suffit pas. Il faut utiliser des brosses à dents, des brossettes interdentaires adaptées, éventuellement du fil interdentaire. Alors, c'est vrai qu'on a pléthore de possibilités. Il va falloir que le praticien choisisse aussi en fonction des brosses à dents, des brossettes interdentaires adaptées à nos patients. Alors, la brosse à dents se choisit de manière en fait assez simple. C'est qu'il faut d'abord une brosse à dents souple. Les brosses à dents dures, c'est pour les chaussures. Les brosses à dents souples, c'est pour les patients. Je la note, celle-là ? La taille doit être adaptée aux dents et à la bouche des patients. Ne pas avoir une brosse à dents énorme dans une toute petite bouche parce que le patient n'arrivera pas à bien l'utiliser. Avoir une bonne tenue en main, c'est des choses vraiment très pratiques, tout simplement. S'adapter aux mouvements qu'on va demander de réaliser. Et souvent, effectivement, les brosses à dents les plus simples sont souvent les plus efficaces. D'accord. Mais il faudra faire quand même attention aussi à la qualité de la réalisation de cette brosse à dents, à la qualité des poils aussi. Après, cette brosse à dents ne suffit pas. Il y a une méthode pour l'utiliser. Et effectivement, vous avez de nombreuses méthodes de brossage, que ce soit en rouleau, vibratoire, circulatoire, vertical ou horizontal. Il y a beaucoup de débats là-dessus, effectivement. Mais en fin de compte, si ces méthodes sont bien réalisées, elles se valent toutes. D'accord. Le patient a un bon brossage. Le problème, c'est la coopération du patient, l'observance du patient. C'est-à-dire qu'il faut que le patient prenne du temps, veuille vraiment passer du temps et suivre la méthode scrupuleusement. Et c'est là le vrai problème. C'est qu'on a un problème de coopération sur le mouvement et du temps passé. Souvent, c'est 45 secondes. Il faut au minimum deux minutes, mais vraiment minimum pour faire un bon brossage. Alors, c'est vrai que vous avez du coup le choix de la brosse à dents électrique. Oui, moi, j'ai pris ça, moi, personnellement. Je ne sais pas si ça va être bien. Je vais le savoir là, mais allons-y. Alors, c'était vraiment une demande. Et personnellement, au cabinet, j'utilise depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Suite notamment à cet article sur 17 000 patients, fait par 3 700 professionnels. Bon, maintenant, qui date un peu, qui a plus d'une vingtaine d'années. Et qui ont montré qu'on avait vraiment à la fois une efficacité, mais aussi des patients qui étaient contents de l'utiliser. Alors, j'ai fait exprès de mettre une ancienne référence comme ça, parce que vous en verrez plusieurs. Parce que ça veut dire aussi que le brossage électrique, ça fait 20 ans qu'on l'utilise maintenant. Donc, on a du recul. Et qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on a des résultats plus intéressants, que ce soit en contrôle de plaques, en gingivite, c'est-à-dire moins d'inflammation de la gencive et moins de saignement avec l'utilisation des systèmes oscillos rotatifs. Moi, je vais la garder, alors j'ai l'impression. Je ne vais pas changer le brossage de suite, alors. Effectivement. Et vous avez plusieurs études qui montrent évidemment l'efficacité. Et notamment, on va avoir 22% de profondeur de poche en moins, 21% de perte d'attache en moins, 20% de perte des dents en moins. Ce qui n'est quand même pas négligeable. On est presque à un quart. C'est énorme. Et on le voit vraiment en cabinet. Nous, ça nous aide. C'est-à-dire que si les patients ont meilleure hygiène buccodentaire, nos traitements seront beaucoup plus efficaces et surtout, ils seront beaucoup plus pérennes dans le temps. Mais le problème, c'était est-ce que c'est sûr ? Parce que la brosse à dents électrique, ça peut faire peur. Ça fait du bruit, ainsi de suite. Et vous avez quand même des études maintenant qui ont montré que la sûreté était identique à la brosse à dents manuelle. Ça ne posait plus aucun souci par rapport à ça. Donc, je vous rassure, vous pouvez garder votre brosse à dents électrique. Merci, Christian. J'ai rassuré. Par contre, il ne suffit pas d'acheter des moyens d'hygiène buccodentaire. Et souvent, c'est vrai qu'on ne passe pas assez de temps à expliquer et surtout à montrer aux patients. C'est intéressant, évidemment, de choisir un moyen adapté, mais il faut montrer aux patients pourquoi on a choisi ce moyen. Et comment l'utiliser au mieux, peut-être, aussi. Et comment l'utiliser. Donc, par exemple, là, vous avez des modèles qui nous permettent de montrer la méthode de brossage, de montrer comment utiliser une brossette interdentaire avec des diamètres, évidemment, adaptés aux espaces. Et surtout, ce qui est important, et là, la Société française de paro et d'implantologie orale a présenté en janvier 2021 un position paper de Sébastien Jougo et Caroline Guimaud qui montre vraiment qu'il faut réaliser une démarche personnalisée. C'est-à-dire montrer au cabinet et montrer au fauteuil, aux patients ou à la patiente, comment utiliser le matériel. Bien évidemment, l'idée, c'est de choisir le matériel que le praticien va prescrire, puisqu'il a avant expliqué pourquoi il choisissait celui-ci pour le patient ou la patiente. Et c'est vrai que maintenant, on a des systèmes, notamment, vous voyez sur la photo de droite, vous avez la brosse à dents électriques et on peut mettre un manchon plastique étanche avec une brossette qui va être jetable. Et ça nous permet vraiment, dans le cabinet, de tout de suite montrer au patient comment l'utiliser et comment le patient va l'utiliser tout de suite au cabinet. et le corriger, évidemment, sur les mouvements à réaliser. Donc voilà, effectivement, les dentifrices ne se valent pas. Il faut vraiment définir nos objectifs pour pouvoir les choisir. Mais pas seulement, il faut utiliser aussi les supports, c'est-à-dire les brosses à dents adaptées. Merci pour votre réponse, Christian. Nous avons une deuxième question. Cette fois-ci, c'est de la part de Clara. Elle est étudiante en quatrième année à la fac de Reims. Bonjour, je m'appelle Clara. J'ai 23 ans et je suis actuellement en quatrième année de dentaire à la faculté de Reims. Ma question est, à quoi servent les agents abrasifs dans un dentifrice ? Alors, à quoi servent les agents abrasifs dans un dentifrice ? Qui veut répondre, Christian, peut-être ? Oui, donc les agents abrasifs ont un rôle important dans les dentifrices et on l'a vu dans le temps puisque les préparations des Égyptiens du 15e siècle et du 16e siècle ne présentaient que des poudres au départ. Les agents abrasifs représentent à peu près 30 à 50 % de la composition d'un dentifrice. Donc, c'est quand même important. Leur rôle va être en fait d'éliminer la plaque bactérienne, le biofilm, éliminer évidemment les colorations, ce qui est souvent important pour les patients, c'est souvent leur motivation primaire. Ils agissent en fait en polissant les surfaces. Par contre, faire très attention, bien évidemment, de ne pas endommager ni les tissus durs, c'est-à-dire les dents, les mailles ou la racine, mais évidemment les tissus mous aussi, notamment la gencive. Alors, dans ces abrasifs, vous avez les plus connus, c'est les pyrophosphates qui peuvent être associés par des copolymères, de la silice ou des carbonates de calcium. Alors, bien évidemment, si vous choisissez un dentifrice liquide, il n'y a pas d'abrasif dedans. D'accord. Donc déjà, ils n'en contiennent pas, donc ils n'auront pas d'action mécanique. Donc, dans un dentifrice liquide, vous avez quoi ? De l'hydroalcoolique, qui est bien connu maintenant, avec quelques îles essentielles, qu'elles colorant pour la couleur ou pour les saveurs. Leur utilisation, du coup, par rapport au défi qu'est l'hygiène buccosentaire est extrêmement limitée. Donc, les dentifrices liquides n'ont pas d'agent d'abrasif, ils ont peu d'intérêt. Après, comment choisir les abrasifs ? Il va falloir choisir les abrasifs en fonction de leur nature, de leur dureté, bien évidemment de la taille, de la forme des particules et puis aussi de la concentration. Par contre, ce qui me semble important, c'est de dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le pouvoir nettoyant et l'abrasivité d'un dentifrice. On veut toujours avoir un dentifrice, entre guillemets, qui frotte dur parce qu'on va dire qu'on a un peu de tâches. Ça sera propre. Ça sera propre, ça sera bien. Simplement, se laver, se laver, par exemple, si je dis quand vous prenez votre douche, vous préférez vous laver avec du sable ou avec du savon. Je vais prendre le savon. Voilà. Ça ne va pas être du tout le même objectif. Et c'est là, en fait, où on se trompe quand on choisit les dentifrices. Il faut vraiment avoir l'abrasivité, qui a un rôle. On va revenir encore un peu dessus. Mais surtout, ne pas oublier le côté nettoyant et notamment le côté du savon. Alors, l'abrasivité, effectivement, il faut faire très attention. Il y a une échelle qui a été réalisée, de Montrose-Réané, sur ce qu'on appelle le RDA, qui est à partir d'un témoin, le pyrophosphate, qui, en fait, lui, le milieu est à 100. Avant, on va avoir une abrasivité, on va dire, douce. D'accord. Et après, une abrasivité plus agressive. Donc, même chose, il faudra choisir sur cette échelle de valeur votre dentifrice en fonction de vos besoins. Après, l'abrasivité, ça se retrouve dans les poudres. Une poudre qu'on voyait encore une fois chez les Égyptiens au 5e siècle, au 16e siècle. Ça n'a pas beaucoup changé puisque, vous voyez, c'est de la craie, de la ponce, du corail, du charbon, de la magnésie. Il n'y a plus d'urine. Il n'y a plus d'urine et d'extrêmement de chauve-souris. Et là, ça va permettre de ralentir la formation de la plaque. C'est vrai, diminuer souvent, voire neutraliser l'acidité et effectivement avoir une propriété anti-tâche. Ça, il est clair. Par contre, compte tenu de l'abrasivité, on vient d'en parler, leur agressivité recommande de ne pas les utiliser forcément quotidiennement. Il y a aussi dans les dentifrices, il y a une action qui est chimique et très importante, je vous disais, qui va être l'effet savon, l'effet tensioactif, l'effet surfactant qui sert aussi quand vous faites de la vaisselle. C'est exactement le même système. Ça va vous permettre aussi d'inhibir, d'avoir une inhibition de la minéralisation du tartre, d'inhiber aussi la croissance cristalline, tout ce qui peut recréer le tartre et sa minéralisation. Et puis, dans les actions chimiques aussi, qui est importante, on peut avoir une action antiseptique. Donc, il est important de définir dans le dentifrice. Quelle est son abrasivité en fonction du besoin de votre patient ? Merci Christian pour toutes ces réponses très complètes. Je vous propose de retrouver Bréanne qui a une seconde question. Elle est étudiante en deuxième année à la faculté de Nantes. Je m'appelle Bréanne, j'ai 22 ans, je suis à la faculté de dentologie de Nantes en deuxième année et ma question, c'est que pensez-vous des dentifrices bio ou fait maison ? Alors, Sophie, c'est pour vous ça ? Oui, c'est pour moi. C'est une question intéressante parce que c'est vrai que le dentifrice bio, le dentifrice frais maison, on trouve plein, plein de choses dans la presse, grand public, à la radio, sur Internet et c'est une question vraiment intéressante. Si on regarde déjà la définition de ce qu'est un dentifrice bio, biologique, il faut qu'il y ait au moins 95% des ingrédients qui soient d'origine biologique ou végétale et qu'il n'y ait pas de conservateur de synthèse. Globalement, ils ont une texture et un goût très différents des dentifrices dits standards. Ils ne contiennent pas d'agents moussants. Tout à l'heure, on a parlé de l'intérêt de ces agents moussants. Il n'y a pas d'épaississants, pas d'arôme artificiel. L'arôme, on l'a grâce à des huiles essentielles qui peuvent être très allergisantes. Donc, c'est quand même un problème. Et il y a aussi beaucoup d'extraits de plantes aussi bien pour améliorer la laine. que pour l'effet antiseptique. Là encore, avec un potentiel effet allergisant. Ce qui est intéressant de noter, enfin intéressant et super important, c'est que la plupart des dentifrices bio ne contiennent pas de fluor. Et on va beaucoup parler du fluor dans la suite de la présentation. Et bon, on va déjà dévoiler quelque chose, mais enfin, ou rappeler, parce que tout le monde le sait. Mais c'est vrai que le fluor, c'est l'agent phare en prévention de la maladie carieuse. donc un dentifrice bio, pourquoi pas, mais essayer de bien regarder en fait la composition et d'en choisir un qui contient du fluor. Il faut bien le choisir son dentifrice bio. Tout à fait. Ensuite, il y a la question du dentifrice fait maison. Là aussi, je dirais, c'est assez rock'n'roll. C'est très à la mode depuis le confinement. On faisait tout maison, ça allait ici, son dentifrice. Le dentifrice, je pense qu'il faut un peu oublier. D'accord. Donc, avec une collègue de l'université de Nantes, le professeur Coiffard qui est pharmacienne, on a fait un petit bilan de ce que l'on pouvait trouver sur Internet comme recette de dentifrice fait maison. Et les résultats de ce bilan ont été publiés il y a quelques semaines dans le British Dental Journal. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ? C'est que dans les 84 recettes, on l'a épluché, aucune n'avait du fluor, le contenu du fluor. Alors, on vient de dire que c'est important. Super important. Les ingrédients les plus fréquents, alors bicarbonate de sodium, argile blanche, huile de coco, charbon, huile essentielle de menthe très allergisante aussi et du sel qui est utilisé pour ses vertus soi-disant antiseptiques dans le dentifrice fait maison. OK. Et il y a 20%, il y a moins de 20% des recettes qui contiennent, ce sont des recettes comme les gâteaux, qui contiennent donc un agent moussant, en l'occurrence du savon de Marseille. Et très peu contiennent des conservateurs. Alors, le dentifrice fait maison, ça pose énormément de problèmes. Déjà, globalement, c'est un bouillon de culture. Vous imaginez que vous faites votre pâte à la maison, que vous la mettez dans un pot de confiture et que vous la laissez dans la salle de bain. milieu plutôt humide, chaud, tout ce qu'il faut pour favoriser la croissance bactérienne. Et puis, vous imaginez, c'est fabuleux, chaque membre de la famille qui va tremper sa brosse à dents dedans. J'imagine bien, là. Berk. Berk, oui. Et encore Berk, c'est gentil, je trouve. Voilà. Donc, idéalement, quand on fait son dentifrice à la maison, on veille qu'on prenne une petite spatule, une petite cuillère pour en prélever un petit peu pour se voisser les dents et tout le monde ne prend pas sa brosse à dents dedans et on le conserve quelques jours uniquement au réfrigérateur. Donc, on fait en petite quantité et pas en gros pots. Voilà. Très bien. Dans les recettes que nous avons trouvées et donc, il n'y avait pas de fluor, on peut éventuellement aller acheter du fluor et en rajouter. La seule chose, il faut faire attention au surdosage potentiel et ne pas faire en sorte que les enfants soient touchés de fluorose dentaire sous prétexte d'avoir quelque chose fait maison. Il y a aussi une haute concentration en métaux lourds potentiels avec le charbon et l'argile et aussi, certaines recettes contiennent de la fécule de pomme de terre qui est cariogène. En bref, qui est à l'origine du développement des bactéries cariogènes. Donc, certains dentifrices faits maison favorisent l'apparition des lésions carieuses. Ce n'est absolument pas ce que l'on veut. On trouve aussi des agents un peu surprenants, des composés un peu surprenants comme du jus de citron qui a un pH d'environ 2,2,2,4 et quand on sait que l'émail se déminéralise à 5,5 et la dentine à environ à 6,6,2 mènent du citron. Ça ne me semble pas très intéressant si on veut ne pas endommager les tissus durs. Voilà. Il y a aussi le problème des quantités. Souvent, on utilise déjà une balance domestique qui n'est pas précise et puis souvent, c'est une pincée de ci, une pincée de ça, une pincée... Il y a des grosses pincées, des petites pincées. Une cuillerée, une cuillerée, rase, bombée. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas... C'est approximatif, quoi. Plus qu'approximatif. Donc, même d'une fois sur l'autre, on n'a pas le même... Oui, on n'a pas la même formule de dentifrice à la maison. On n'a pas la même formule de dentifrice. Et donc, pour conclure, les composés sont non contrôlés, potentiellement, aussi bien d'un point de vue microbiologique que toxicologique. Mais en fait, finalement, pourquoi faire son dentifrice à la maison quand on sait que potentiellement c'est un bouillon de culture ? Je ne comprends pas trop trop. Il faut vraiment comprendre que les dentifrices standards ont fait l'objet de recherches en développement souvent de plusieurs années. De plusieurs années pour que les composés ont une bonne interaction entre eux. Voilà. Que les composés ne se dégradent pas. Il y a la conservation. Enfin, la recherche en développement, ça va au-delà de la texture, le goût ou la couleur. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les dentifrices standards contiennent des abrasifs, des agents moussants, des humectants, des épaississants, des arômes, des conservateurs, quelques colorants, des régulateurs de pH. Mais d'un tube à l'autre, on a toujours la même composition et la même efficacité. Merci Sophie. Nous avons aussi Marilyn Michel, assistante dentaire. Elle est aussi la créatrice de la page Facebook Club Assistante Dentaire. Elle aimerait vous poser une question. Bonjour, c'est Marilyn du Club Assistante Dentaire. Je voulais vous poser une question. Puisque les caries ont pratiquement disparu, plus besoin de dentifrice ? Je pressens la réponse, mais allons-y. Alors déjà, est-ce que la carie ou la maladie carieuse a presque disparu ? Alors peut-être dans les patients que Marilyn a, oui. Moi, qui ai un exercice hospitalier, je peux vous dire que la maladie carieuse est encore bien présente. Est encore très, très présente. Et c'est vrai qu'elle touche de manière inégale les différentes couches de la population. Mais il y a certains groupes de patients plus à risque que d'autres qui concentrent globalement 80% des lésions carieuses que l'on peut trouver chez les patients. Alors, cette question me permet de présenter le résultat d'un travail de groupe que j'ai eu l'occasion de diriger avec tous les collègues qui sont cités sur la diapositive. Oui, on les voit à l'écran. Un groupe qui s'appelle Avenir Fluor. et nous avons jugé intéressant, aussi bien pour les chirurgiens dentistes que les patients, de faire une plaquette pour faire le point sur les données scientifiques du fluor et des données aussi épidémiologiques. La nécessité de cette plaquette est apparue parce qu'on en reparlera aussi au cours des différentes questions. il y a une grande polémique sur le fluor. Il y a eu des nouvelles recommandations de l'European Academy of Pediatric Dentistry qui stipule bien maintenant que les dentifrices dosées à moins de 1000 ppm de fluor ne sont pas efficaces. D'accord. toujours vendues et ne sont pas efficaces. Et globalement, aussi, les trois messages clés qu'il faut retenir, c'est que le fluor est une molécule qui doit être utilisée dès l'apparition de la première dent à tous les âges, pas simplement pour les enfants. C'est la seule molécule qui a une véritable action cario-préventive et on va en reparler aussi tout à l'heure. Ce qui est efficace, c'est le fluor topique qui est présent en bouche apportée par les dentifrices et par les vernis. Alors, est-ce que la maladie carieuse a disparu ? En fait, c'est vrai que globalement, dans les pays en voie de développement, elle a diminué. En France, si on regarde les dernières données que nous avons, c'est 2006, c'est 15 ans, c'est déjà ancien, on était sur un indice CAOD, donc le nombre de dents cariées, absentes ou obturées pour raison de caries qui était à 1,23. Donc, il était quasiment deux fois plus faible que celui enregistré en 1987 qui était de 2,4. D'accord. Cependant. Ah, il y a un mais. Cependant. Donc, il n'y a pas de données plus récentes. Mais tous les collègues qui travaillent en odontologie pédiatrique remarquent que les enfants sont touchés de plus en plus tôt avec des lésions de plus en plus sévères, surtout quand les parents mettent un point d'honneur à fabriquer leur dentifrice eux-mêmes ou à consommer du bio. Voilà. On y revient. Voilà. Nous y revenons. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai parlé d'indices CAOD, donc le nombre de dents cariées, absentes ou obturées pour les enfants de caries. Et cet indice ne considère les lésions carieuses que quand elles sont cavitaires, que quand il y a une paire de substances. Or, la nouvelle classification qui est utilisée, c'est l'ICDS pour International Caries Detection and Assessment System, qui prend en considération les lésions carieuses à des stades précoces de développement. Quand il n'a pas encore de cavité, ça peut être des lésions qui concernent l'émail, qui peuvent concerner aussi la dentine, mais qui ne sont pas cavitaires. Et donc, on a une collègue dans les Alpes-Maritimes, Michel Muller-Bola, qui a fait une enquête épidémiologique auprès d'enfants et qui a comparé ces deux indices. Et forcément, dès lors qu'on utilise le nouvel indice ICDS et que l'on prend en considération les stades précoces, on est aussi un peu effrayé. Il y a très peu de patients, en fait, indemnes de lésions carieuses. Ah oui, carrément. Voilà. D'autres données épidémiologiques ? Alors, en France, malheureusement, il n'y a pas de données nationales sur le sujet. Il y a des études en cours, notamment, réalisées par le biais d'un nouveau réseau de recherche clinique en odontologie libérale, RICOL. Et dans les mois qui viennent, vous aurez quelques données. Mais voilà, jusqu'à présent, pas de données épidémiologiques en France chez l'adulte. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a certains groupes de patients qui concentrent la plupart des lésions carieuses. Alors, ça peut être des patients polymédiqués, puisque l'on sait que la plupart des médicaments ont une action sur la diminution du flux salivaire et voire aussi sur la composition de la salive en faveur de l'apparition de lésions carieuses. Et ça peut être aussi des groupes de patients migrants qui sont beaucoup plus concernés par la maladie carieuse que les autres patients. Et donc, il y a de grandes disparités entre les régions et entre les différentes strates de la population. Quoi qu'il en soit, les facteurs de risque, pour qu'il y ait maladie carieuse, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut qu'il y ait des bactéries, il faut qu'il y ait du sucre. Et les jeunes ont une alimentation de plus en plus sucrée et souvent, ils cumulent aliments mous type hamburger, des frites, des sodas qui sont des bonbons, des aliments sucrés, collants, acides, tout ce qui est fabuleux pour le développement des lésions carieuses. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de prévention primaire, alors c'est empêcher la maladie d'apparaître, que ce soit la maladie parodontale ou la malade carieuse, c'est pareil. Et donc, en prévention primaire, on va jouer sur les topiques fluorés, éventuellement en faisant des scellements préventifs, bien sûr, conseils alimentaires, conseils d'hygiène orale. La prévention secondaire, donc, ça va être, il y a des lésions, le patient est malade, mais on va stabiliser la maladie. Un diagnostic bricolique. Il y a aussi le fluor, le fluor peut avoir un effet préventif primaire et préventif secondaire pour permettre une reminéralisation des lésions, donc on n'aura pas forcément besoin de prendre une fraise, de faire une cavité puis une restauration pour soigner une lésion carieuse. En prévention tertiaire, là, on ne va pas être sur des agents fluorés, mais c'est de la dentisterie plus traditionnelle, mais par contre, on va utiliser les soins les moins invasifs possibles. Et il y a un concept transversal, la prévention quaternaire, qui a émergé il y a une petite vingtaine d'années, mais surtout en médecine générale et appliquée aux maladies chroniques telles que le diabète et la plupart des cancers, qui visaient à ne pas inscrire le patient dans un cercle de surdiagnostics et aussi de surtraitement et par moments et puis surtout ne pas nuire. Voilà, ne pas nuire. Et en odontologie et en cariologie en particulier, ce concept de prévention quaternaire s'applique aussi. Alors, il va s'appliquer, ça va être des petites choses toutes simples, mais réaliser les soins les moins invasifs possibles, même si je dois prendre ma fraise, je vais faire la cavité la plus petite possible. Voilà. Et dans le cas de la prise en charge des lésions carieuses très profondes, on va favoriser des curtages partiels pour ne pas exposer l'intulpe dentaire sur les dents vivantes. Voilà. Et jouer sur le potentiel biologique de guérison qu'elle a dents. D'une manière générale, toutes les preuves scientifiques actuelles concourent pour dire que le fluor qui soit utilisé sous forme de dentifrice ou de vernis et la molécule et la molécule phare. Et c'est vrai que le dentifrice est particulièrement intéressant parce qu'on peut le trouver très facilement en supermarché. Il y a des dentifrices qui ne sont pas chers du tout. Donc, c'est le moyen le plus coût efficace qu'on a à notre disposition actuellement. L'efficacité plus grand public, quoi. Voilà. Alors, il y a différents types de fluor. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être être perdu quand on est au supermarché ou dans une pharmacie pour s'y retrouver. Et ça fait le lien avec ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. En fait, il y a aussi des efficacités différentes en fonction des différents types de fluor. Alors, il y a des fluor organiques avec le fluorure d'amuine mais qui concernent peu de spécialités. Les fluorures que l'on trouve le plus, notamment dans les dentifrices, sont des fluorures minéraux avec le fluorure de sodium, le monofluorure de phosphate, pardon, de sodium et le fluorure d'étain. Et on en parlera, enfin, d'ailleurs, Christian en a déjà parlé tout à l'heure, mais le fluorure d'étain a en plus des versions une propriété antiseptique. Donc, on va pouvoir jouer aussi sur les différents types de fluor, à savoir que la plupart des preuves scientifiques accumulées au cours des 20-30 dernières années concernent essentiellement les fluorures minéraux. Alors, quels sont les effets du fluor ? Il y a une croyance qui est que... Une légende urbaine ? Non ? Alors, vous allez me dire si vous la connaissez que quand on donne des comprimés de fluor aux jeunes enfants, le fluor va passer dans le sang, va favoriser la minéralisation ou l'intégration de fluor lors de la minéralisation des dents et que les dents vont être beaucoup plus résistantes à l'attaque acide. D'accord. Non, je ne la connaissais pas, celle-là, mais il vous fait confiance. Il faut l'oublier. D'accord. Tant mieux, alors, si vous la connaissez pas. Même si, en effet, il y a du fluor qui est incorporé, il ne va pas apporter grand-chose d'intéressant en termes de prévention de la maladie carieuse. Il y a, en 1988, un auteur qui s'appelle Augard qui a montré qu'en fait, les dents de requin étaient constituées de fluoropathites et en fait, elles étaient moins résistantes à l'attaque acide qu'un émaille humain qui n'en contient naturellement pas, mais un émaille humain qui est exposé à un dentifrice fluoré. Donc, en fait, intégrer du fluor lors de la minéralisation n'est pas intéressant en termes de prévention et peut créer, quand il y a un surdosage, des taches blanches sur les dents, donc des taches de fluorose. Donc, on a des dents hyperfluorées avec des taches blanches. Voilà. Et l'effet qu'il recherchait, en fait, c'est l'effet topique, c'est l'effet local, en application locale. Et là, le fluor a plusieurs avantages. Il participe au cycle de déminéralisation, de reminéralisation grâce à la précipitation, pardon, je suis précipité aussi dans mes propos, de fluorure de calcium et notamment la précipitation se fait. D'autant plus que la concentration en fluor est importante, que le temps de contact avec l'agent fluoré est important et qu'il y a du calcium disponible en bouche. Et l'idée, c'est que quand il y a précipitation de fluorure de calcium, en fait, les dents deviennent plus résistantes pour les attaques acides à venir. Autre rôle, le fluor a un rôle antibactérien. Il joue sur le métabolisme des sucres et perturbe le cycle de Krebs des bactéries cariogènes. D'accord. Voilà. Il y a des pistes qui disent qu'il y a aussi une perturbation du métabolisme enzymatique des bactéries cariogènes et surtout, enfin aussi, le fluor joue sur l'adhésion, notamment, des streptococcus mutants à la surface des dents, donc la colonisation et l'initiation des lésions carieuses. Donc, vous voyez que le fluor topique a de très nombreux avantages. Alors, très honnêtement, lors de la préparation des diapositives, j'avais mis plein, plein, plein de tableaux avec des chiffres qui peuvent être intéressants, mais somme toute assez rébarbatifs. C'est gentil de les avoir invités. En bref, ce qu'il faut retenir, en condensé, parce que vraiment, la littérature sur le fluor, sur l'efficacité du fluor est monumentale. C'est qu'il n'y a aucune preuve de l'efficacité cariopréventive des dentifrices qui ont un dosage inférieur à 1000 ppm de fluor, quand on parle de fluor minéral, que plus on augmente la concentration au fluor d'un dentifrice, plus la carioprévention augmente. Que l'efficacité du dentifrice fluoré est majorée si on brosse deux fois par jour par rapport à une fois par jour. Ce qui est important aussi de noter, c'est que chez l'enfant, il faut que le brossage soit supervisé, déjà réalisé par le parent et après supervisé au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour apprendre les bons gestes. Voilà. Et c'est très, très important. Il ne faut pas laisser l'enfant jouer avec sa brosse. Mordiller juste la brosse. Voilà, tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que toutes les molécules alternatives au fluor qui ont été proposées, comme la chlorexidine dans les dentifrices, pardon, le xylitol, ou maintenant des probiotiques, soit leur efficacité n'est pas démontrée, soit elle est démontrée comme étant moindre par rapport au fluor. Donc, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que, enfin, deux choses à retenir. Premièrement, la carine n'a malheureusement pas disparu. Il semblerait qu'elle soit en train de repartir, au moins en France, et que le fluor est l'élément clé. Et l'arme, et l'arme efficace. Voilà, voilà, tout à fait. Merci, Sophie, pour cette réponse explicite sur le fluor. Marie-Lyne aimerait de nouveau vous poser une question. On l'écoute. Bonjour, c'est Marie-Lyne du Club Assistante Dentaire. Une petite question pour vous. Comment les dentifrices peuvent-ils nous aider à traiter la gingivite ? Alors, Sophie, Christian, qui prend la parole ? Je vais bien répondre à cette question. Allons-y, Christian. Parce qu'effectivement, les dentifrices sont connues pour nettoyer les dents, pour prévenir la carie dentaire, mais ont un rôle extrêmement important sur les maladies parodontales. Donc, la gingivite, qui est une inflammation qui peut être réversible, et les parodontites, qui est non réversible. Alors, est-ce que contrôler la plaque, contrôler le biofilm a un réel effet ? Eh bien, oui. C'est-à-dire que vous avez un formidable article de Ricardo Tellez qui avait bien montré que de se brosser les dents avec un dentifrice réduit les bactéries en nombre et en qualité. Et notamment, les bactéries les plus agressives qui vont venir créer un état inflammatoire à cause de leur origine infectieuse. Cette efficacité peut aller jusqu'à 3 mm dans le sulcus. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et en fait, il y a aussi un effet, ça va être la diminution de l'inflammation. Donc, il y a le côté, en fait, prise en charge de l'infection et le côté diminution de l'inflammation. Je vous ai mis un article d'avril 2021, donc qui est tout récent aussi, qui, je pense, a un intérêt de Yann Chapelle, notamment de l'Université de Birmingham, sur le Covid-19. Je pense que ça intéresse. C'est un peu d'actualité. C'est un peu de personnes intéressées. Le terme intéresse, c'est qu'effectivement, la salive est un réservoir important du virus. Et donc, à chaque fois qu'on va respirer, en fait, on va inoculer du virus. Quand la gencive est inflammée lors d'une gingivite ou d'une manière inflammatoire, la variation de la vascularisation fait que les poches parodentales facilitent, en fait, l'entrée du virus dans le sang et donc la contamination du virus. Et donc, Yann Chapelle expliquait que, du coup, une bonne hygiène buccodentaire et des soins en rau devaient être des mesures prioritaires à mettre en place pour prévenir l'infection du virus. Donc, gel hydroalcoolique, masque et se laver les dents. Exactement. Exactement, parce que c'est une porte d'entrée vraisemblablement importante. Donc, non seulement le dentifrice va nous aider à traiter les maladies parodontales, la gingivite parodontite, traiter aussi les pathologies, en tout cas, prévenir le Covid-19 sur certaines formes et prévenir certaines pathologies générales aussi, puisque la maladie parodontale a des effets sur l'arrivée d'infarctus, l'augmentation du diabète, polyarthrite rhumatoïde, et notamment aussi les AVC ou plus récemment il y a eu des études sur Alzheimer aussi. D'accord. Donc, c'est un réel intérêt. Alors, diminuer l'œdème, on va utiliser des selles, des molécules en fait adaptées à ces propriétés anti-inflammatoires, anti-démateuses. On va utiliser aussi des molécules antiseptiques contre l'infection bactérienne. Donc, on va choisir des dentifrices, encore une fois, par rapport à ces objectifs. Par exemple, chez cette jeune patiente, vous avez un état inflammatoire sur l'incisive latérale. donc mise en place d'une hygiène orale, utilisation d'un dentifrice, détention ultrasonore, et vous voyez que huit jours après, on a une quasi-rémission en fait de la pathologie. Alors, comment choisir les dentifrices en fonction de nos objectifs ? Le premier objectif, ça va être éviter le tartre. Tout le monde parle du tartre. Éviter sa minéralisation. Alors, on peut prendre des acides, un peu comme sur les salles de bain. On va nettoyer la salle de bain au lavabo avec des acides pour enlever le tarte. C'est quand même un peu agressif en bouche. Comme en salle de bain. Comme pour la salle de bain. Pareil. On va éviter en tout cas en bouche. Il y a des solutions à base d'enzymes aussi qui ont été proposées. Et vraisemblablement, les résultats sont peu fiables, les propositions sont peu efficaces. Après, vous avez des chélateurs et des inimiteurs de la minéralisation. Alors, les chélateurs, c'est en fait des molécules qui ont la capacité de capturer les ions positifs. Ce qui permet après de rendre soluble cette zone. Alors, c'est très intéressant pour nous. Mais le problème, c'est que ça diminue la dureté aussi du sément et donc ça a été abandonné. Puisque du coup, ça abîme les dents. Ça enlève le tarte, mais ça abîme les dents. Un peu comme l'acide. Les imiteurs de la minéralisation, vous avez les sels métalliques qui sont très intéressants. Ils sont connus évidemment pour l'effet anti-plaque. Mais ils agissent aussi en inhibant la formation du tarte. Car ils ont une capacité à inhibir la minéralisation en s'absorbant à la surface des cristaux d'hydroxyapatite. Donc là, on revient un petit peu plus dans le détail, mais vraiment sur la formation du tarte. Donc ça, c'est intéressant. Les ions métalliques jouent un rôle en empêchant la transformation aussi du phosphate de calcium amorphe en cristaux d'hydroxyapatite. Bref, ça va être un frein à l'apparition et à la formation du tarte. Vous avez les pyrophosphates aussi qui inhibent la calcification en empêchant la conversion du phosphate de calcium en hydroxyapatite. Donc c'est un petit peu le même rôle. L'idée, c'est de ne pas empêcher, l'idée, c'est d'empêcher cette architecture du tarte. Vous avez les caractéristiques des agents antibactériens aussi qui vont être intéressants et notamment pour traiter les gingivites. On va donc avoir des molécules qui vont avoir plutôt un spectre large mais adapté aux pathogènes présents qui vont permettre de stabiliser aussi la fleur buccale qui vont ne pas favoriser d'autres pathologies ou des résistances bactériennes. Il faut évidemment aussi limiter les effets indésirables et notamment la chlorisinin qui est un des agents antibactériens le plus efficace malheureusement qui colorent beaucoup quand on l'utilise. Il peut y avoir des atteintes des muqueuses et évidemment aussi pour ces agents antibactériens une faible toxicité et aussi on l'oublie souvent une compatibilité avec les excipients ou les principes actifs du dentifrice parce qu'on a certaines marques qui mettent en avant certaines molécules mais en fait du coup ils mettent un peu toutes les bonnes molécules en même temps et au bout du compte il n'y a aucune qui fonctionne. Donc il faut être très attention faire très attention sur la composition. Alors l'action ça va être de réduire la plaque existante de prévenir la formation de la nouvelle plaque et aussi d'inhiber sélectivement les bactéries impliquées dans la maladie parodontale. Donc là on a les trois objectifs. Alors la première molécule très utilisée qui est un peu le goal standard face à la maladie parodontale c'est la chlorisidine. Alors elle fonctionne en augmentant la perméabilité membranaire et libère du coup les constituants cellulaires des bactéries. Alors à faible dose elle va être bactériostatique c'est-à-dire qu'elle va stopper la multiplication des bactéries et à forte dose au contraire il y a un phénomène de précipitation des protéines de l'intérieur cytoplasmique et du coup va détruire ces bactéries. Donc faible dose ça va les arrêter empêcher la prolifération mais à forte dose ça va vraiment les détruire. Donc là aussi il faudra bien définir son objectif. En se fixant sur les charges négatives des polysaccharides extracellulaires de la plaque du biofilm et de l'hydroxyapatite la chlorisidine va aussi modifier l'énergie de surface et donc la réceptivité des colonies de la colonisation bactérienne. Donc en fait ça va aussi empêcher l'absorption de futures bactéries sur cette zone. Alors l'avantage quand même aussi de la chlorisidine hormis son efficacité qui est vraiment ciblée sur les pathogènes qui nous intéressent c'est aussi qu'elle va avoir un effet durable c'est-à-dire ce qu'on appelle un effet de rémanence c'est-à-dire qu'il y a des lésions entre les composants organiques et inorganiques qui va former en fait un espèce de réservoir et à partir de ce réservoir qui va être de façon réservive réversible aux protéines salivaires et aux cellules de la buccuse buccale va permettre de libérer en fait un petit peu plus tard de la chlorisidine et donc créer une action beaucoup plus prolongée ce qui est intéressant si on utilise notamment un main de bouche ou un dentifrice le matin d'avoir une efficacité prolongée dans la journée et le soir pour se coucher pendant l'année ce qu'on oublie souvent de la chlorisidine c'est qu'il y a des incompatibilités c'est-à-dire que si on donne la chlorisidine et qu'on a des yanions avec minéraux notamment et s'il y a d'autres antiseptiques dans le même dentifrice la chlorisidine ne va plus fonctionner c'est quand même ennuyeux ensuite la chlorisidine on dit c'est bien sur la maladie parodontale mais la maladie parodontale c'est une grosse inflammation il peut y avoir des saignements souvent les patients nous en parlent des saignements c'est un motif de consultation il y aura même du pu or la chlorisidine est inhibée et neutralisée par le sang et le pu donc ça ne va pas forcément être actif à ce moment-là ou en tout cas sur les zones les plus profondes vous avez à part la chlorisidine les sels métalliques alors les sels métalliques aussi vont limiter la croissance bactérienne et réduire la formation de la plaque alors vous avez les ions zinc et l'étain qui vont être aussi bactériostatiques c'est-à-dire qui vont arrêter la prolifération des bactéries ils peuvent aussi à des concentrations plus importantes aussi endommager la membrane cyptoplasmique par des mécanismes qui sont non spécifiques mais qui vont abîmer cette membrane et au bout du compte évidemment on va avoir une bonne efficacité donc ça va améliorer l'indice gingival c'est comme ça que l'on mesure effectivement soit la présence de la maladie soit son évolution et en tout cas nos réévaluations seront en fonction de plusieurs indices dont l'indice gingival alors il y en a un qui sort effectivement du lot c'est le fleur d'étain alors le fleur d'étain il a des propriétés anti-hypersensibilité on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure il a un large spectre vis-à-vis des bactéries constitutives de la fleur buccale il a une action aussi intéressante durable puisque ça peut aller jusqu'à 12 heures et puis aussi une chose qui est intéressante c'est que la maladie parodontale en fait c'est une infection c'est-à-dire que les bactéries détruisent mais aussi une inflammation c'est-à-dire que le corps se défend or le fleur d'étain va se lier à des endotoxines et va éliminer la réponse immunitaire en désamorçant la libération de certaines cytokines mais ça permet en fait d'être moins agressif c'est-à-dire que la réponse de l'inflammation va être moins agrépise on va avoir une bonne réponse immunitaire le fleur d'étain est-ce que c'est efficace est-ce que c'est pas efficace s'il y a une méta-analyse qui a été faite c'est une molécule qui n'est pas récente même si on en parle plus maintenant mais parce qu'elle avait des difficultés de stabilité notamment et de solubilité et qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche pour trouver en fait des solutions et des formes galéniques qui permettent que ce fleur d'étain soit vraiment efficace on en reparlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure et donc là vous avez une méta-analyse de Bissbrock qui va nous permettre de comparer avec notamment 18 essais cliniques randomisés par rapport au fluor de sodium au non-fluorophosphate de sodium ou au triclosan son efficacité et effectivement on s'aperçoit dans cette méta-analyse que ça permet une réduction de 51% des sites de saignement après 3 mois donc c'est quand même c'est pas rien 51% c'est très significatif et effectivement parce qu'on va avoir des formes galéniques qui vont être beaucoup plus adaptées et notamment qui vont fonctionner alors certaines plus récentes sur des formes aqueuses mais en tout cas que dans les années 2000 2005 plutôt vous avez en fait une forme qui a été développée et qui a permis en fait d'avoir un fleur d'étain qui est vraiment extrêmement efficace et du coup on va avoir une très bonne activité antibactérienne et certains auteurs ont montré qu'il y avait une efficacité quasiment identique à la chlorhexidine donc au gold standard mais en plus il agit aussi comme abaisseur de tension superficielle c'est-à-dire que l'effet un peu savon c'est-à-dire qui empêche les bactéries d'adhérer sur la surface et un peu de nettoyer la surface en tout cas d'empêcher les bactéries d'adhérer donc ça c'est extrêmement intéressant pour nous parce que ça va être à la fois une molécule qui va fonctionner sur les cibles bactériennes comme un antiseptique il va avoir une efficacité assez longue il va être aussi utilisé et notamment on le voit moins mais c'est là on va utiliser peut-être le plus et au long terme c'est dans la maintenance c'est à la thérapeutique de soutien c'est-à-dire pour maintenir le résultat Merci en tout cas Christian pour cette réponse on ne peut plus clair passons maintenant à une autre question si vous vous voulez bien c'est Clara elle habite Rains elle est en quatrième année de dentaire Bonjour je m'appelle Clara j'ai 23 ans et je suis actuellement en quatrième année de dentaire à la faculté de Reims ma question est comment un dentifrice peut-il aider un patient avec une alimentation très acide ? Et bien Clara je crois que c'est Sophie qui va vous répondre Oui tout à fait je vais répondre essayer de répondre à cette question mais avant de vraiment parler des érosions j'aimerais qu'on revoie ensemble une petite classification en fait des défauts des tissus durs d'origine non carieuse alors allons-y pour qu'on revoie un peu tout ça ensemble D'accord question ? D'accord alors on peut y aller Donc il y a l'usure l'usure essentielle en fait qui est un phénomène physiologique puisque les dents finalement ont un potentiel enfin sont un petit peu mobiles dans les alvéoles mais c'est un processus physiologique avec des phénomènes de compensation et la fonction est toujours préservée il peut y avoir des agressions des agressions pardon qui compensent ou la dérive mésiale des dents mais la fonction est préservée on a à côté de ça les abrasions et là c'est une usure qui est mécanique par exemple avec l'utilisation d'une brosse à dents à brin trop dur ou de mauvais poils ou l'utilisation d'un dentifrice de mauvaise qualité qui va être trop abrasif à côté de ça on a l'attrition là c'est une usure dents aux dentaires qui peut se faire entre les dents inter-arcades ou entre les arcades les érosions qui elles résultent d'une déminéralisation acide mais les acides ne sont pas d'origine bactérienne comme pour la maladie carieuse les acides excusez-moi sont soit extrinsèques apportés par l'alimentation par exemple des vinaigrettes ou la consommation de soda ou d'agrumes à haute dose ou des acides intrinsèques comme dans le cas du reflux gastro-osophagien et le dernier défaut des tissus durs d'origine non carieuse qui existent c'est la fraction et ce qu'on appelait avant communément l'amylolise qui est le résultat d'une contrainte cyclique d'origine occlusale en fait un trauma occlusal et en fait on a des fissurations des fragmentations éventuellement des pertes de substance à cause du phénomène de fatigue donc on va s'intéresser maintenant plus aux érosions quoique non avant j'ai un cas clinique à vous montrer alors allons-y pour le cas clinique donc une image prêtée par mon collègue Christian et ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en fait ce patient cumule plusieurs problèmes il y a de l'attrition puisqu'on voit que les dents sont vraiment musées enfin la ligne de sourire est perturbée la couronne enfin les couronnes dentaires ont perdu les rebords incisifs et en cervical on a aussi donc des abrasions dues à l'utilisation d'une brosse à dents inadaptée d'une technique de brossage inadaptée bon cas clinique voilà donc le patient cumule plusieurs problèmes pour revenir aux érosions j'aimerais vous parler du score BWI BWI pour Basic Erosive Wear Examination alors c'est un score que l'on peut utiliser en pratique clinique à savoir que 0 le patient ne présente pas ou la dent que j'observe ne présente pas d'érosion 1 il y a des défauts de surface 2 la perte de tissu dur implique moins d'un moitié de la surface que j'observe et 3 la destruction est supérieure à la moitié de la surface que j'observe pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser cet outil en dehors du contexte de la recherche clinique donc en pratique en omnipratique c'est si le patient présente aujourd'hui sur une face un score 1 je vais le noter dans le dossier je vais lui donner des recommandations appropriées l'idée c'est que lors des visites de suivi on ne soit pas à 2 ou 3 ça ne reviendra pas à 0 puisque la perte de substances sera toujours là mais ça nous permettra de suivre l'évolution des érosions donc l'utilisation de ces systèmes sont souvent au départ définis pour de la recherche clinique pour que les résultats soient comparables d'une étude clinique à une autre mais ça intéresse aussi vraiment l'omnipraticien ça peut se transposer en effet dans le quotidien de la pratique je vous ai dit que la prévalence carieuse diminuait dans les pays industrialisés globalement ce n'est pas le cas des érosions les érosions sont en pleine explosion il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas chez des enfants qui montre qu'en 4 ans la prévalence est passée de 3 à 23% le facteur majeur c'est l'augmentation de la consommation de sodas qui sont sucrés et surtout très acides et aussi associés généralement à un brossage traumatique mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi que les alimentations dites saines maintenant et bio sont souvent associées aussi à des érosions puisqu'il va y avoir une forte consommation de fruits d'acides d'aliments aux salades avec des vinaigrettes et tout est fait pour favoriser les érosions tout à l'heure je vous ai parlé d'une de mes collègues Michèle Muller-Vola qui fait beaucoup d'enquêtes épidémiologiques chez l'enfant elle a aussi conduit une enquête épidémiologique sur l'érosion dans les Alpes-Maritimes auprès d'adolescents de 14 ans et elle a montré qu'en fait énormément d'enfants étaient porteurs d'érosion alors en fonction de comment on calcule le score les résultats sont plus ou moins impressionnants en fait elle a fait des calculs de score B.O.I. dont on vient de parler sur 6 sextants dans la bouche et en fonction de comment on calcule on peut voir que 39% des patients présentent un B.O.I. supérieur ou égal à 3 quand on considère toutes les dents mais si on se focalise sur les premières molaires et les incisives maxillaires là la prévalence augmente à 54% donc plus de la moitié des enfants présentent des érosions sur les premières molaires et les incisives maxillaires en Alpes-Maritimes mais il est fort ça doit être un peu sur toute la France et les raisons sont les mêmes je suppose exactement et la consommation donc de boissons acides et de bonbons acidulés il faut bien se rappeler que l'émail se déminéralise quand le pH chute en dessous de 5,5 la dentine quand elle est exposée se déminéralise à un pH de 6,1 ou 2 en fonction des différentes études que l'on peut trouver donc ce sont quand même des pH finalement assez hauts et si on regarde un peu le pH du jus de citron qui est autour de 2 le Red Bull qui est très utilisé chez les adolescents les adultes jeunes en soirée mélangés avec des alcool-forts ça risque de revenir la vinaigrette avec un pH de 3,6 donc on est sur des aliments qui ont un fort potentiel de déminéralisation et un fort potentiel érosif j'ai gardé le pompon pour la fin c'est le Coca-Cola avec un pH l'ami des dentistes oui en tous les cas ça nous apporte beaucoup de patients mais c'est pas l'ami des patients avec un pH à 2,5 j'ai l'habitude de montrer à mes étudiants des vidéos que l'on peut trouver sur Youtube là à droite il y a un exemple le Coca-Cola est fabuleux pour nettoyer les pièces de moteur je connaissais les pièces de monnaie et je ne connaissais pas les pièces de moteur oui encore qu'on nettoie rarement ces pièces de monnaie c'est ça très maniaque les pièces de moteur ça peut peut-être vous arriver si vous êtes bricoleur voilà donc on arrive à nettoyer des pièces de moteur au Coca-Cola je ne vous dis pas ce que fait l'effet du Coca-Cola sur les dents sur les dents voilà je l'ai imaginé et on a des patients qui consomment une bouteille ou deux d'1,5 litre par jour oui donc ça nous amène beaucoup de patients ouais nourriture saine et notamment les régimes végétariens beaucoup de légumes crus beaucoup de fruits beaucoup d'agrumes j'en ai parlé ces régimes sont associés à une augmentation de la prévalence des érosions voilà donc oui vouloir manger plus sainement n'apporte pas forcément que des bénéfices sur la santé lorsqu'on la considère dans sa globalité des fruits des légumes oui mais pas trop de vinaigrette voilà tout ça pour dire qu'en effet la question c'est est-ce qu'on peut jouer avec les dentifrices pour compenser une alimentation acide oui nous le pouvons et notamment par l'utilisation de dentifrices qui contiennent du fluorure d'étain puisque le fluorure d'étain en plus d'être antiseptique donc fait une barrière au niveau de l'émail et cette barrière en fait est résistante à des pH bas d'environ de 2 le jus de citron donc voilà ou le Coca-Cola tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure et donc c'est intéressant chez les patients qui sont sujets aux érosions de leur conseiller des dentifrices au fluorure d'étain alors bien sûr idéalement c'est aussi de revoir avec eux les habitudes négatives le problème changer l'alimentation en cario c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué les patients savent qu'il ne faut pas manger acide et qu'il ne faut pas manger de sucre bon là on va rentrer dans la période estivale les salades d'été oui non mais c'est pas ça perdre 3 kilos avant le maillot c'est déjà super compliqué dire aux patients vous arrêtez de manger les fruits que vous aimez parce que sinon vous allez avoir des érosions ou des lésions carieuses c'est compliqué changer les comportements alimentaires c'est extrêmement compliqué et généralement ça marche chez des patients qui ont de gros enjeux de santé sur des diabètes ou des choses comme ça mais si on leur parle de lésions carieuses ou de lésions érosives c'est pas ce qui va les motiver généralement c'est pas ce qui va les inciter à changer radicalement leurs habitudes alimentaires donc leur prescrire un dentifrice qui contient du fluorure d'étain est une garantie très bien d'ailleurs à ce propos l'European Federation of Conservative Dentistry a publié un papier qui rappelle en fait des notions diagnostiques et de gestion des lésions érosives et il rappelle bien que le fluorure d'étain à ce jour est la seule molécule qui obtient de bons résultats d'autres molécules ont été mises sur le marché et ciblées l'érosion mais ne sont pas aussi efficaces Merci Sophie pour toutes ces précisions je vous propose maintenant tous les deux d'écouter le docteur Brenda Mertens chirurgien dentiste et spécialiste en parodontologie et implantologie elle aimerait vous poser deux questions regardez Bonjour je suis Berna Mertens je suis chirurgien dentiste avec une activité exclusive en parentologie et implantologie orale installée sur Montpellier et j'aurais deux questions à vous poser la première quelles sont vraiment les molécules qui sont efficaces pour soulager les sensibilités et la deuxième c'est est-ce qu'il existe vraiment un dentifrice efficace dans le traitement de l'halitose merci beaucoup de rien Brenda on va essayer de répondre à vos questions peut-être pas forcément dans l'ordre Sophie Christian qui veut prendre la parole pour répondre à Brenda d'abord je vais répondre à Brenda si vous voulez bien merci de ces questions effectivement les hypersensibilités ou l'halitose c'est-à-dire les mauvaises haleines sont des motifs de consultation de nos patients donc je vais commencer par l'halitose donc la mauvaise haleine c'est une personne sur quatre c'est les halitoses vraies c'est à peu près 77% parce que vous pouvez avoir aussi des patients qui sont persuadés d'avoir mauvaise haleine et qui n'ont pas de mauvaise haleine cette mauvaise haleine cette halitose elle est de 90% d'origine buccale et donc 10% d'origine autre notamment des problèmes ORL gastro-intestinaux maladie tumorale maligne pour ce qui nous intéresse effectivement au niveau buccal vous avez 51% lié à l'enduit lingual alors effectivement sur cette photo-là on a un enlui qui est coloré aussi par la chlorhexidine ensuite nous avons les parodontites à 17% et les gingivites à 15% donc la maladie parodontale est bien présente comme cause comme éthiologie de la mauvaise haleine chez nos patients les protéines en fait souffrées des aliments en fait vont libérer des acides aminés souffrés et qui avec les enzymes bactériens en fait vont créer des composés suffurés volatiles et ces csv c'est ça qui va donner en fait la mauvaise haleine donc si on veut traiter la mauvaise haleine il va falloir s'intéresser soit au côté bactérien être antiseptique soit au côté aliment cellule des squamées la lithose en fait peut trouver sa réponse par des selles métalliques parce qu'ils sont très utiles effectivement contre on a dit de nombreuses occasions que les selles métalliques ont un effet antiseptique donc on va voir une partie effectivement de l'éthiologie bactérienne qui va être arrêtée donc si on arrête l'éthiologie bactérienne il y a peu de chance qu'il y ait une halitose au bout du compte et aussi les selles métalliques restreignent la conversion de l'urée en aminiaque par les bactéries donc vraiment c'est un frein à ces dérivés souffrés volatiles dans ces selles métalliques on a évidemment le fleur d'étain qui est très efficace on a les clures de zinc aussi qui présentent une réelle efficacité aussi contre l'alitose le zinc sous forme ionisée qui se combine au sulfure pour inhiber les précurseurs des composés souffrés volatiles et pour former des selles de zinc insolubles et non volatiles donc du coup s'ils ne sont pas volatiles on n'aura pas d'odeur entre guillemets donc c'est assez intéressant aussi donc sur l'alitose ce qu'il faut c'est d'abord avoir une hygiène buccodentaire précise efficace donc un bon brossage on a vu que dans 51% des cas vous aviez un enduit lingual qui était incriminé donc il faut brosser la langue sans être agressif c'est à dire vous pouvez prendre un gratte-langue ou une brosse à dents mais sans être agressif il ne faut pas créer une autre pathologie en abîmant sa langue non plus traiter les maladies parodontales gingivites parodontites et utiliser donc des molécules adaptées comme le fluorodétin qui ont efficacité contre l'alitose pour répondre à Brenna oui à des molécules efficaces contre l'alitose et alors question aussi pour soulager les hypersensibilités et donc effectivement les hypersensibilités sont aussi un motif de consultation important dans un cabinet de parodontologie dans les cabinets d'omnipratique alors d'abord se poser la question pourquoi on a une hypersensibilité alors il y a deux théories vous avez la théorie inflammatoire en fait où vous avez des irritants qui au contact de la dentine vont activer des terminaisons nerveuses sensitives périphériques qui libèrent en fait des neuropéptides et ces derniers auraient en fait un effet vasodilatateur visant à augmenter la perméabilité vasculaire et donc un effet de douleur algogène vous avez l'autre théorie la théorie hydrodynamique en fait une fois que les tubulis sont exposés et ils entrent en contact avec des boissons des aliments chauds ou sucrés ça peut induire un mouvement à l'intérieur des tubulis un mouvement de fluide et c'est ce mouvement en fait qui va provoquer une douleur brève qui peut être aigu des nerfs dans la pulpe et qui peut être très douloureuse alors quelles molécules peuvent soulager vous avez plusieurs molécules vous avez le chlorure de strontium effectivement qui est utilisé depuis de nombreuses années qui favorise en fait la minéralisation des caninicules dentaires et donc diminue la perméabilité vous avez l'arginine qui va créer un environnement alcalin vous avez le calcium et les ions phosphates endogènes de la cellule viennent en fait se déposer sur la surface dentinaire qui est exposée permettent un agrégat minéral en fait sur cette zone vous avez les sels de potassium aussi sur la pénétration des tubules dentinaires qui vont efficacité aussi sur la dépolarisation des fibres nerveuses et du coup en fait le potentiel d'action alors est plus élevé augmenterait le seuil en fait d'excitabilité c'est à dire qu'en fait le sel de potassium permettrait en fait à ne pas sentir cette douleur c'est à dire que la porte n'est pas ouverte entre guillemets sur la sensibilité le seuil à atteindre est beaucoup plus compliqué à atteindre donc ça c'est le sel de potassium et vous avez le fleur d'étain donc molécule intéressante pour nous parce que le fleur d'étain en fait va créer ces petites couches d'étain qui vont être résistantes aux acides et effectivement on parlait d'acidité de citron de coca qui sont un peu plus de 2 l'avantage en fait du fleur d'étain c'est que ça va être efficace ce dépôt dans les tubulis jusqu'à quasiment un pH de 2 ce qui est très intéressant alors que beaucoup d'autres molécules les autres molécules sont plutôt très en deçà c'est à dire avec des pH beaucoup plus élevés 4-5 donc ça va nous permettre de protéger nos patients beaucoup plus loin alors ça permet effectivement de boucher les tubulis on peut voir sur ces images et notamment le fleur d'étain ou pas de dentifrice on va avoir effectivement une surface beaucoup plus lisse obturée il faut savoir que l'étain peut en fait obturer les tubulis quasiment jusqu'à 6 microns de profondeur donc pour nous c'est un vrai intérêt parce que ça tient dans le temps c'est efficace quand on boit du coca c'est efficace quand on boit du citron voilà ou même du Red Bull aussi et donc surtout ça tient dans le temps et c'est vrai que du coup nous on va beaucoup l'utiliser encore une fois en phase de maintenance c'est à dire après des traitements parodontaux on peut avoir une augmentation de la sensibilité suite à des récessions c'est à dire que la gencive a tendance à descendre suite à la diminution de l'inflammation et donc le fleur d'étain nous permet à la fois d'avoir une efficacité antiseptique mais aussi d'obturer les tubulis et du coup d'avoir beaucoup moins de sensibilité alors j'ai peut-être passé la parole si vous permettez à Sophie pour parler de la prévalence puisque là c'est plus son domaine que moi alors passons la parole à Sophie alors Sophie la prévalence et oui vous aurez compris que j'ai un certain tropisme pour les données épidémiologiques vous êtes calé en étude j'ai l'impression calé je ne sais pas donc je voulais vous présenter en fait un article scientifique qui a été écrit par Ouest et ses collaborateurs en 2013 et c'est un papier qui est assez intéressant qui est divisé en deux parties bon c'est bien sûr à propos d'hypersensibilité dentinaire mais la première partie donc Ouest a fait un état des lieux des résultats de différentes études cliniques de par le monde pour étudier la prévalence de l'hypersensibilité dentinaire ce qui est intéressant c'est qu'elle a donc travaillé sur 32 études publiées en 1964 à 2013 et les différentes prévalences vont de 1,3% à 84% alors on peut déjà se dire qu'entre les pays forcément il n'y a pas les mêmes habitudes alimentaires les mêmes habitudes d'hygiène donc il peut y avoir déjà des différences par ce biais là c'est quand même une grosse différence oui il peut y avoir aussi des différences parce que si vous recrutez vos patients dans les départements de parodontologie ou dans la population générale dans les départements de parodontologie des patients qui ont des parodontopathies il va y avoir une plus forte prévalence de l'hypersensibilité dentinaire et aussi surtout on s'est rendu compte qu'au travers des différentes études cliniques souvent les chercheurs n'utilisaient pas les mêmes indices et les mêmes moyens diagnostiques toujours est-il qu'on voit qu'il peut y avoir des prévalences très importantes la deuxième partie du travail de West et de ses collaborateurs ça a été d'étudier avec des critères diagnostiques standardisés la prévalence de l'hypersensibilité en Europe critères standardisés score chiffres 2 et 3 je ne sais pas si ça vous parle moi non pas seulement mais sûrement à ceux qui nous regardent j'espère en tout cas score de chiffres c'est un test au GDR score 2 le patient a mal et demande l'arrêt du stimulus score 3 le patient a tellement mal qu'il retire sa tête ou qu'il va enlever la main du dentiste donc c'est une douleur comme l'a dit mon collègue qui est brève mais qui peut être très intense et donc avec ces critères diagnostiques standardisés on enregistre une prévalence dans différents pays européens d'un peu plus de 13% et presque 12% en France exactement 11,6 tout ça pour dire que l'hypersensibilité dentinaire concerne quand même beaucoup de nos patients c'est pas anecdotique et je pense que l'hypersensibilité dentinaire en France est sous-diagnostiquée alors ça présente plusieurs problèmes parce que les patients ils ont mal alors ils vont chez le dentiste chez certains dentistes et le dentiste dit vous n'avez pas de carie la dent n'est pas fêlée voilà on ne dit que ce qu'il n'y a pas mais le patient il a mal il faut chercher une cause de sa douleur déjà alors c'est vrai que le diagnostic de l'hypersensibilité se fait par exclusion on exclut d'abord les lésions carieuses les fêlures les fractures voilà quand il reste pas grand chose en bref et qu'il y a une exposition dentinaire soit parce que il y a une abrasion soit parce que la gencive a fondu ou souvent il y a les deux on pose le diagnostic d'hypersensibilité dentinaire c'est important le patient il est déjà très content qu'on mette un nom sur ce qu'il a ça le rassure parce qu'on lui dit c'est pas grave et là on va lui expliquer tout ce qui peut favoriser l'apparition des douleurs voilà et utiliser différents agents comme Christian en a parlé pour le soulager c'est important aussi pourquoi ? parce que quand on pose le diagnostic on diminue aussi le nomadisme médical le nomadisme dentaire vous fidélisez votre patient il est très content qu'il y ait un nom mis sur son problème c'est aussi important de savoir que l'hypersensibilité dentinaire a un impact fort sur la qualité de vie en santé orale des patients dans la santé souvent on définit la santé par l'absence de maladie et plus récemment l'organisation mondiale de la santé a mis une autre dimension dans la santé orale c'est pas juste la présence ou l'absence de maladie mais c'est aussi le bien-être et la qualité de vie et il se trouve que l'hypersensibilité dégrade la qualité de vie des patients ils peuvent être enclin à sélectionner des aliments à diminuer leur interaction sociale pour ne pas avoir mal ou se priver d'aliments dans un repas pour ne pas avoir mal et c'est très clairement décrit cet impact sur la qualité de vie en santé orale donc diagnostiquer l'hypersensibilité dentinaire est une chose importante l'hypersensibilité dentinaire se retrouve essentiellement entre 20 et 50 ans jusqu'après de toute façon il y a une imposition de dentine secondaire donc finalement la pulpe est moins sensible aux stimuli thermiques électriques chimiques il y a un pic autour de 30-40 ans pic de la prévalence et certaines études montrent que les femmes sont seraient plus touchées que les hommes vous savez pourquoi ? non vous allez me le dire je le sens parce que souvent les femmes ont une meilleure hygiène buccodentaire que les hommes mais parfois trop bonne c'était pour me mettre un petit taquet derrière mais c'est vrai qu'il y a quelques années à Clermont-Ferrand je participais à une étude clinique sur le sujet et on avait des patientes qui se brossaient les dents six fois par jour c'était très propre mais trop en fait elles s'arrachaient les mailles et la dentine et étaient prédisposées à l'hypersensibilité dentinaire en termes en termes de traitement maintenant qu'on a diagnostiqué en termes de traitement on a vu qu'il pouvait y avoir des molécules comme l'arginine le fluoride qui pouvait être efficace malheureusement on n'a pas une molécule qui a la même efficacité sur tous les patients et parfois les agents topiques ne sont pas suffisants donc il faut aller vers des traitements plus invasifs mais bon déjà par exemple avec des grèves gingivales on peut même être amené à dévitaliser une dent à faire une pulpectomie pour raison d'hypersensibilité dentinaire toujours est-il que toujours privilégier la solution la moins invasive au départ et aussi indiquer aux patients que le dentifrice qu'il utilise pour se grosser les dents peut être apposé sur les zones sensibles le soir au coucher sans rinçage comme on pourrait mettre une pommade sur un petit bobo d'accord et bien sûr au-delà des molécules essayer aussi d'expliquer aux patients tous les facteurs qui prédisposent à cette hypersensibilité et lui enseigner l'utilisation d'un matériel d'hygiène orale approprié et des agents comme les dentifrices aussi appropriés et peu abrasifs très bien Christian vous voulez rajouter quelque chose ? oui effectivement dans le gradient thérapeutique effectivement on commence par déjà retrouver en fait une hygiène muco-dentaire parce que souvent en fait les patients ou les patientes qui ont des hypersensibilités quand ils se brossent ça fait mal donc ils se brossent moins bien donc la première chose c'est retrouver une bonne hygiène muco-dentaire adaptée et pour ici vous avez donc une récession qui est très inflammatoire parce que la patiente a vraiment des douleurs très vives quand elle passe la brosse à dents dessus alors évidemment on retrouve d'abord une hygiène muco-dentaire en lui indiquant une méthode de brossage en utilisant des dentifrices adaptées notamment du fleur d'étain une fois qu'on a une parfaite stabilité de cette zone par exemple comme cette patiente on a retrouvé un état non inflammatoire une gencive parfaitement saine la patiente a toujours des hypersensibilités malgré la forte diminution grâce notamment au fleur d'étain elle a quand même toujours de fortes sensibilités donc là on va lui proposer dans un deuxième temps une fois que tout est stable de recouvrir cette récession donc là effectivement c'est la chirurgie muco-gingivale de recouvrement c'est-à-dire qu'on va déplacer la gencive pour recouvrir la racine qui est exposée on ne va pas recouvrir toute la dent et ce qui a été usé sur la partie coronaire de la dent de l'émail on va recouvrir la partie radiculaire et donc pour ce faire vous avez différentes techniques donc là vous avez une technique de greffe conjonctive enfouie où le but ça va être de faire des incisions intrasulculaires ensuite reprendre des incisions sur les dents adjacentes selon la technique de Zucchelli pour déplacer les papilles et les repositionner plus coronairement faire un prélèvement palatin c'est-à-dire qu'on va prendre le conjonctif au niveau palatin on va l'enfouir sous la gencive en les stabilisant avec les sutures puis déplacer coronairement cette gencive pour recouvrir toute la zone et donc là vous avez sur la photo de droite le résultat à 14 jours donc j'avais laissé un fil exprès vous voyez le résultat à 14 jours vous avez un bon recouvrement un bon aspect esthétique mais surtout c'est que la patiente n'a plus mal c'était ça le motif de consultation évidemment elle est contente parce que c'est joli mais surtout elle n'a plus mal et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est-à-dire qu'au-delà de l'esthétique on recrée de la fonction et on répond au motif de consultation de la patiente et on retombe sur le bien-être dans vos paliers exactement et donc ça veut dire que dans le temps elle va mieux stabiliser aussi sa gencive parce qu'elle va bien la brosser donc là vous avez une autre technique qui est à peu près la même sauf que c'est une greffe conjonctive tunnelisée c'est-à-dire qu'on ne fait plus les incisions au niveau des papilles on vient insérer le greffon conjonctif dessous et repositionner la gencive et c'est pareil c'est-à-dire que là vous allez avoir en fait un recouvrement complet de la zone sur les deux dents qui était vraiment très sensible au brossage évidemment quand la patiente prenait du citron ou d'autres évidemment elle ne se lavait pas les dents à l'eau froide c'était forcément l'eau bien tiède elle savait quasiment quelle était la température adaptée on peut aussi avoir des tentations en tant que dentiste quand il y a une lésion cervicale d'usure de la boucher et de boucher aussi toute la partie de la racine le seul problème c'est que si on met un composite ou autre un verionomère c'est que nous ça va nous poser problème c'est-à-dire que ramener la gencive sur du composite ça ne tient pas donc dans ce cas-là j'ai réalisé un lambeau déplacé c'est-à-dire que j'ai déplacé la gencive à la fois coronairement et latéralement pour recouvrir complètement la récession j'ai été obligé d'enlever une partie du composite qui a été mis aussi sur la racine et donc là il faut faire attention effectivement quand il y a les reconstitutions de composites il faut vraiment s'arrêter à la partie de l'émail c'est-à-dire à la jonction émaï-sément et nous laisser venir en fait juste à la limite de cette jonction émaï-sément pour recouvrir complètement et donc là effectivement la patiente n'a plus de douleur plus d'inconfort à retrouver sa fonction à retrouver toute la fonction parodontale à retrouver aussi l'esthétique je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de composites je dis qu'il faut faire attention et qu'on peut avoir aussi des indications nous-mêmes pendant la chirurgie parodontale à reconstituer simplement la partie haute de la liaison cervicale d'usure c'est-à-dire de la partie coronaire celle de l'émail mais surtout bien laisser effectivement la partie radiculaire pour que la technique mycogingivale puisse s'exprimer pleinement merci à tous les deux pour toutes ces précisions on va retrouver une question de Nathan il est étudiant en dernière année dentaire à la faculté de garancière et donc il vous pose une question à tous les deux bonjour je m'appelle Nathan j'ai 22 ans je suis en quatrième année dentaire à la faculté de garancière ma question est un dentifrice peut-il éclaircir les dents ? et bien Nathan on va vous répondre et c'est Sophie qui va vous répondre je pressens voilà donc Nathan un dentifrice ne va pas pouvoir changer la teinte intrinsèque de la dentine qui apparaît au fil du temps de plus en plus puisque l'émail va s'user par contre les dentifrices vont pouvoir nous aider à enlever tous les dépôts de chromogène chromogène pardon liés à l'alimentation par exemple le thé le café et bien sûr aussi le tabac alors les dentifrices vont avoir une action mécanique sur les colorations extrinsèques comme je viens de le dire thé, café nicotine ou non enfin et il va falloir que ces dentifrices soient utilisées régulièrement au complément du détartrage il y a aussi des dentifrices dits blancheurs qui sont extrêmement connus qui sont rouges et en fait ils vont teinter les muqueuses en rouge et par effet de contraste les dents vont paraître plus blanches alors qu'en fait ça ne blanchit pas les dents ça rougit le reste on travaille sur l'augmentation des contrastes donc pour qu'un dentifrice soit efficace sur les tâches il faut qu'il contienne des abrasifs d'accord et ils peuvent aussi contenir une molécule qui va aider à la prévention et à l'élimination des tâches qui est l'hexamétaphosphate l'hexamétaphosphate va avoir deux rôles comme je le disais sur l'élimination des colorations puisqu'il est chargé négativement et un fort tropisme pour le calcium qui est chargé positivement donc il va se lier se combiner au calcium et en fait je dirais prendre la place rejeter les colorations extrinsèques qui ont pu s'apposer à la surface de l'émail et lorsque combiné donc au calcium à la surface de la maille il va faire une forme de barrière protectrice aussi pour les colorations extrinsèques donc les dentifrices peuvent permettre la prévention des colorations et peuvent aussi éliminer ces colorations alors c'est vrai que les dentifrices dit blancheur sont souvent abrasifs et il faut que les patients comprennent qu'il ne faut pas les utiliser au long cours c'est toujours écrit sur la boîte sur la notice et voilà ils doivent aussi être utilisés avec une brosse à dents de bonne qualité merci Sophie je vous propose maintenant d'écouter Nathan qui avait une question pour tous les deux ce sera la dernière pour aujourd'hui ma deuxième question est les dentifrices peuvent-ils être dangereux ? c'était bref comme question mais percutante Sophie Christian qui y va qui répond à Nathan c'est une question qui est très importante effectivement beaucoup de choses ont été relayées sur les dentifrices et leur dangerosité le dentifrice d'abord première chose il ne faut pas l'avaler ce n'est pas fait pour non c'est marqué même dessus je crois voilà donc ça c'est la première chose c'est-à-dire que tous les principes actifs qui ont été utilisés normalement ne sont pas faits pour être ingérés mais même s'ils sont ingérés il faut par exemple savoir si vous êtes allergique ou pas à un décomposé et notamment il y a eu des des histoires un peu rocamolesques même certaines dramatiques suite à des allergies donc il faut déjà regarder la composition par exemple il y a eu des allergies au citron il y a eu un cas évidemment extrêmement malheureux d'une allergie vraisemblablement à du lactose il faut voir ce qu'il y a dans le dentifrice regarder la composition comme quand vous êtes allergique vous regardez ce que vous mangez ça c'est vraiment important mais là où on se trompe vraiment je pense c'est se dire qu'en prenant des choses plutôt naturelles ou bio en fait on écarte le problème pas du tout je trouve qu'on le même on le contrôle beaucoup moins c'est à dire que quand on va utiliser du bio avec des huiles essentielles quelle concentration combien comment quels sont les réels composants naturels qui sont dedans et vous avez notamment des composants naturels comme la menthe poivrée qui peut être très élargisante voire neurotoxique donc c'est pas parce que c'est du naturel que ça ne pose pas de soucis et que tous les dentifrices qui sont des dispositifs médicaux ont eu des recherches pendant des années et des années ils ont un suivi et donc une qualité de visibilité de traçabilité de ce qu'il y a dans le dentifrice et en cela effectivement donc le dentifrice n'est pas dangereux si vous faites attention évidemment à ne pas être allergique à un des composants après effectivement vous avez d'autres composants qui ont été relayés notamment beaucoup sur les réseaux sociaux comme les parabènes l'oxyde de titane en fait l'oxyde de titane ça permet de rendre le dentifrice blanc et vous avez aussi les lorils sulfates de sodium qui en fait c'est un agent moussant d'accord on l'a vu que c'était très intéressant le côté moussant c'est ce qu'on cherchait aussi dans un dentifrice mais c'est vrai que le lorils sulfates de sodium on va s'attarder un petit peu plus sur lui il peut avoir une augmentation de la perméabilité de l'épithélium oral ça on le sait il peut avoir une dénaturation de la couche des mucines qui sont protectrices en fait donc on va avoir une réduction de la résistance naturelle de la mucose orale oui on sait bien mais par contre à faible dose tout ça n'existe pas ça peut de temps en temps favoriser la désquamation épithéliale et donc avoir certains aftes effectivement chez certains patients très susceptibles des aftes ulcéreux récurrents mais pas à faible dose c'est-à-dire que le lorils sulfates de sodium utilisé dans les dentifrices ont très peu d'effets secondaires en fait donc il faut surveiller la composition et le dosage oui bien sûr comme quand vous achetez des aliments si vous êtes très allergique et puis après dans la composition je pense qu'on peut faire confiance au laboratoire parce qu'ils ont passé des années et des années à suivre ça et effectivement ils ont une traçabilité de l'utilisation aussi ce qu'il n'y a pas dans les composés des dentifrices fait maison on en parlait avec Sophie tout à l'heure alors vous voulez rajouter quelque chose Sophie peut-être oui tout à fait alors je voulais parler de la fluorose alors la fluorose ne présente pas un danger mortel mais la fluorose est responsable de taches de blanchâtres à jaunâtres sur les dents quand il y a un surdosage en fluor au moment de la minéralisation des dents et notamment des dents permanentes donc oui un surdosage en fluor peut engendrer des tâches dysracieuses et ce lorsque le surdosage est avant 4 ans et donc là la fluorose va concerner les incisives et les premières molaires de 4 à 6 ans les prémolaires et les secondes molaires et à partir de 8 ans donc les 3e molaires ou dents de sagesse toujours est-il que pour prendre en considération cette variante la variation potentielle interindividuelle on se laisse une période de 2 ans et on dit que le risque de fluorose donc de surdosage en fluor avec des taches inesthétiques est éliminé après 10 ans mais la fluorose n'intervient que lorsqu'il y a un surdosage en fluor c'est-à-dire un dentifrice d'un dosage non approprié à l'âge de l'enfant et un brossage non supervisé où l'enfant peut mettre peut-être plein de dentifrices parce qu'il trouve que le goût est super bon et puis il ne va pas bien recracher d'où l'intérêt de superviser le brossage de l'enfant pour le brossage la quantité de produits utilisés et aussi le fait de recracher au maximum le dentifrice autre point que l'on peut discuter c'est le fluor et les allergies potentiels en fait il y a très peu d'effets indésirables allergiques liés au fluor ça concerne moins d'un patient sur 10 000 donc le risque d'allergie comme pour tous composants n'est pas nul mais il est quand même extrêmement rare et les effets secondaires comme l'a dit Christian globalement ne sont pas liés au fluor contenu dans les dentifrices mais à des adjuvants qui peuvent notamment créer des réactions allergiques d'accord ce que je voulais faire aussi c'est de partager avec vous les quelques phrases tirées d'une conférence qui a lieu au ministère de la santé fin 2019 donc c'était les colloques nationales de santé publique de l'union française pour la santé buccodentaire et donc une pharmacienne le professeur Coiffard avait pour objectif dans sa présentation justement de parler du danger potentiel du fluor et voici quelques-unes de ses réflexions il faut bien comprendre que oui le fluor peut être toxique voire même létal quand il est utilisé sous forme de gaz un gaz vésiquant très irritant létal mais dans le dentifrice le fluor n'est pas à l'état de gaz voilà mais c'est vrai que si vous regardez les sites les lobbies anti les associations anti-fluor c'est ce qu'on va vous ressortir mais enfin il n'est pas utilisé sous cette forme là bah non donc c'est pas l'objet c'est pas l'objet d'autre part en effet il y a eu des cas rapportés de problèmes avec le fluor ok c'est vrai la dose létale de dentifrice fluorée enfin quand on prend du fluor la dose létale c'est 5 à 10 grammes ça veut dire qu'il faut ingérer 15 à 30 tubes de dentifrice ah oui d'un dosage à 1450 bpm de fluor là c'est plus un problème avec le fluor c'est de la psychopathie enfin voilà qui va manger 15 tubes de dentifrice je passe mon tour moi aussi même un pareil voilà ok et le professeur Coiffard a aussi parlé d'un cas clinique dont on avait beaucoup parlé oui l'utilisation du dentifrice fluorée crée de graves problèmes sur la santé bon une femme de 45 ans douleur au niveau des doigts tâche brune sur les dents comment je ne me souviens plus de comment on en est arrivé à faire des dosages de fluor mais c'est vrai qu'elle avait énormément de fluor dans le sang dans les urines et en discutant avec elle en fait elle se brossait les dents 18 fois par jour depuis 5 ans elle utilisait un tube de dentifrice tous les 2 jours et elle a avoué qu'en fait son dentifrice elle l'aimait beaucoup et qu'elle en mangeait un petit peu donc pareil c'est pas le fluor des dentifrices ou c'est pas même le dentifrice tout court c'est le problème de la mauvaise utilisation du dentifrice un dentifrice bien utilisé même 3 fois par jour 3 minutes par jour ça suffit non il n'y a pas de problème là aussi tout est dans le dosage voilà on a la prévention sans les problèmes sans les effets indésirables c'est le moment de conclure Sophie vous voulez conclure cette émission on arrive au terme oui on arrive au terme alors ce que je voulais dire là parce que c'est assez rare je pense quand on parle des dentifrices d'avoir deux conférenciers un qui parle de la maladie parodontale et un autre qui est plus axé sur la maladie carieuse et il faut bien comprendre que la prévention de ces deux maladies ne s'oppose pas déjà parce qu'elles sont toutes les deux liées à des comportements individuels elles sont très liées aussi au niveau d'éducation au niveau social des patients à la compréhension que les patients ont de leur santé alors c'est vrai qu'elles sont liées à des bactéries différentes moi en cario ça va être lactobacille et streptococque mutance ce ne sont pas les maladies qui sont incriminées dans la maladie parodontale mais toujours est-il quand on utilise une brosse à dents et un dentifrice au moins deux fois par jour on ne va pas sélectionner les bactéries sur lesquelles on va forcément agir déjà rien que le fait d'éliminer le plus possible et de désagréger le biofilm va faire qu'il va y avoir de toute façon une prévention de la maladie carieuse une prévention de la maladie parodontale un dentifrice qui est plus axé maladie parodontale quand il est utilisé avec le brossage va forcément jouer aussi sur la maladie carieuse il faut bien comprendre que le brossage et l'utilisation d'un dentifrice de bonne qualité au moins deux fois par jour concourent à une bonne santé orale en général c'est le moment où la maladie tout à fait et j'ajouterais aussi du coup une santé générale puisque quand on a une bonne santé orale on a une bonne santé générale je voudrais simplement en fait finir en concluant vraiment l'importance d'abord nous-mêmes de nous informer en tant que praticien c'est pas toujours évident d'avoir les informations mais je pense que c'est important de le faire une fois qu'on s'est informé c'est vraiment définir nos objectifs sur antiseptique hypersensibilité plus ou moins d'abrasivité est-ce que l'on veut un dentifrice plus aqueux ou peut-être moins et après une fois qu'on a fait nos choix en fonction de notre diagnostic c'est vraiment d'accompagner notre patient en lui expliquant aussi pourquoi on a fait notre choix en peut-être pas rentrant dans les détails sur l'examétaphosphate mais en disant pourquoi c'est adapté à son cas et qu'est-ce qu'on cherche à faire et je pense que si on l'explique au patient il va accueillir cette information je pense qu'il va il va beaucoup plus observant et beaucoup plus compliant en fait et bien évidemment je pense que c'est extrêmement important de passer du temps à lui expliquer à la fois au bureau entre guillemets monter sur un modèle aussi sur les méthodes de brossage et aussi au fauteuil c'est-à-dire comment mettre le dentifrice sur la brosse à dents combien pas 15 tubes effectivement pas d'un coup pas d'un coup c'est possible comment on l'a sur la brosse à dents pourquoi on utilise celui-là comment on va l'utiliser in situ comment on va l'utiliser avec la brosse à dents manuelle ou le brosse à dents électrique et en plus de ça prescrire derrière c'est-à-dire qu'on va vraiment prescrire au patient voilà vous avez utilisé telle brosse à dents combien de fois par jour comment voilà mais que tout soit écrit et factualisé en fait et je pense que c'est vraiment important à la fois sur la prévention bien évidemment sur nos traitements et sur la pérennité de nos traitements c'est-à-dire qu'on peut être fier de notre travail que si ça tient dans le temps et ça ce n'est qu'un travail d'équipe entre le patient et le praticien merci en tout cas à tous les deux merci aussi à ceux qui ont posé leurs questions en vidéo merci à vous qui nous avez regardé vous pouvez poser vos questions en commentaire évidemment Sophie et Christian se feront un plaisir d'y répondre et on vous dit donc à très bientôt merci beaucoup à bientôt merci merci merci